Bienvenue chez DOS Lecture. Pour cette nouvelle lecture de la semaine, je vais lire une BD, comme vous l'avez vu dans la miniature, très connue dans l'univers de la bande dessinée. Les Aventures de Spirou et Fantasio, numéro 12, l'une des marsupilèmes, ressédition de Dupuis, par Franquin, qui est l'auteur et l'illustrateur de la BD. On a le marsupilami et sa compagne, girlfriend, petite amie, qui sont sur un hamac assez atypique. On dirait une feuille de d'arbres ou quelque chose de... En tout cas, c'est végétal pour moi. Et derrière, on retrouve des personnages qui vont être dans l'histoire de la bande dessinée. Et ici, on a plusieurs titres. Je ne sais pas si on voit bien, plusieurs numéros de Spirou qui sont sortis. Alors, je l'ai déjà expliqué sous mes vidéos, mais je vais le redire d'une vidéo. Je suis modératrice du groupe Les Amis de Spirou sur Facebook. Donc, cette lecture ne pourrait pas m'y retomber. Être d'un thème, du coup, que je modère. Donc, sur ce groupe, les gens peuvent découvrir les BD de Franquin, Spirou, mais aussi plein d'autres, en fait, avec des maisons d'éditions différentes, des histoires différentes, des auteurs différents, des illustrateurs différents, c'est vraiment varié. Les gens peuvent poster autant qu'ils veulent, autant de sujets qu'ils veulent. On est assez nombreux en modérateur, donc généralement, les publications sont assez vite validées. Et donc, c'est un groupe très sympathique que je suis contente d'avoir rejoint en tant que modératrice. On s'évade dans l'univers de la BD, des histoires, et je découvre aussi des choses au fur et à mesure que que j'ai rejoint le groupe. Donc, c'est génial. Je vous invite à y aller découvrir, à y voir les Amis de Spirou, et la page aussi, les Amis de Spirou. C'est Adrien Laurent, qui est le fondateur du groupe, qui est un ami aussi. Donc, dans Spirou, cette histoire-là particulièrement, c'est le marsupinami, qu'on va suivre à travers un reportage qui est animé par ses cotines. Et donc, voilà, le sujet du livre, c'est la vie du marsupinami dans son environnement, son lieu d'habitation. et la suite, on la découvrira après. Comment la lecture ? Alors, je vais juste un petit peu présenter. Voilà. On a une magnifique fresque. J'aime bien, en fait, les fresques qu'il y a en tout premier du livre. Ça annonce l'univers dans lequel on entre. C'est... C'est toujours très joli, en plus. Voilà. Ton oublie. Voilà, celui qui m'enchaîne. Mais ça, on le verra après. Toujours cette bonne odeur des pâches. Alors, voilà pour la présentation. Donc, je vous dis à tout de suite pour la lecture de le nid et marsupinami. Et je voulais juste aussi dire que d'habitude, je m'accompagne d'un objet de la lecture que je fais. Mais je n'ai pas tout de suite pensé à accompagner ma lecture. Alors, comme je tourne cette séquence en avance, peut-être que quand je ferai la lecture, je rejoindrai quelque chose qui accompagne ou bien non. On verra. Donc, à tout de suite. le nid démarre subit l'ami. Et la très belle fresque. j'aime beaucoup l'originalité du dessin. Alors, ce premier tome est sorti en 1986. c'était il y a un petit bout de temps maintenant. Je vais commencer ma lecture à la page 10 au moment du reportage. voilà. nous s'y sommes. C'est s'égotine. Eh bien, je vais vous présenter ce soir les cousins de ce célèbre phénomène, les marsupilamis qui vivent encore là-bas, dans la forêt vierge. Veuillez projeter le film, s'il vous plaît. Dis, c'est qu'Otina est donc réussi à filmer des marsupilamis. Tu te rends compte ? C'est formidable. Avec ma petite équipe, j'ai exploré depuis des mois la forêt désespérant de découvrir jamais la trace du fabuleux animal. Mais un jour, la chance me sourit. Je filmais un travelling d'une région inexplorée, lorsque, lors d'une bête jaune, à longue queue, passa devant moi en quelques ponts gracieux. Regarde, un marsupilami, un marsupilami comme le nôtre, un autre marsupilami. Le bel animal cherchait sa nourriture. vous le voyez ici. Décordiquant une petite noix oléagineuse dont il est friand. Remarquez qu'avec délicatesse, il écarte jusqu'à la petite peau qui entoure la monde. « Ce n'est pas sans inquiétude que je le vis soudain se diriger vers un rio que je savais infester de ces poissons carnivores. terriblement vorace, connue sous le nom de piranhas et que les palombiens appellent caribées. Ou pas ou pas. Hop. Lorsque le marsupilami désire dormir, il cherche longuement un endroit propice à quelques mètres du sol. Waouh ! Hélas, manger et être mangé tel est le jus cruel des habitants de la forêt. Et même un animal au réflexe foudroyant est une proie facile lorsqu'il est surpris dans son sommeil. Nous allons assister à l'un de ces drames rapides qui font résonner soudain la grande forêt de cris de détresse. souple, prudent, rusé. Le jaguar, lorsqu'il approche d'une victime, avance sans plus de bruit qu'un nuage dans le ciel. Au bas. Au bas, au bas. Hop. Et revoici des terribles piranhas. Waouh ! Le jaguar, excellent nageur, s'en dira. Mais non sans mal. Rappelez-vous, manger et être mangé. Après avoir filmé ces quelques scènes de la vie quotidienne d'un marsupinami, j'ai eu la chance unique d'assister à l'événement le plus important de son existence. Cela commença par un chant, si vous prêtez attentivement l'oreille. Vous entendrez d'abord, lointaine, dans les profondeurs de la forêt, de notes légères, cristallines. on croit un chant d'oiseau. Écoutez. Ouh, ouh, oubi, 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 oubi. Dès qu'il perçoit cette petite mélodie, le marsupil, à l'une tonne estime d'un grand trouble. Ouh, oubarabou, oubarabou, oubarabou. Et voici qu'il aperçoit sur l'autre rythme du rio une silhouette. Immédiatement, je mis en action mon téléobjectif et le braquait sur le nouvel animal. Oh, merveille ! J'avais sous les yeux un chef-d'œuvre de la nature. Je l'identifiais sans peine au moment gracieuse elle sortit de l'ombre. Ouh, oubi ! Un prodigieux hasard ne m'était en présence de mademoiselle marsupilami. Et en quelques minutes, j'accumulais une foule d'observations intéressantes. Ouh, oubi, oubi, oubi. Un peu plus petite que le mal, la marsupilami a la queue plus courte, mais elle la porte avec un fil n'ont plus de grâce. Ouh, oubi. Chose étrange et qui semble peu logique, elle marche sur la pointe des pieds à tout petit pas. Phénomène plus remarquable encore, le marsupilami est à ma connaissance le seul animal qui est la notion de la toilette décorative. Ouh, oubi, oubi, ouba. En ce moment, il lui vient soudain l'envie de prendre un pas. hélas, les féroces piranhas l'ont vu et je bouge un cri de frayeur en voyant le délicat d'animal plonger dans le rio dangereux. Ouh, oubi, oubi, amp. À l'endroit où vient de disparaître la charmante créature, l'eau se met à bouillonner soudain. Une pauvre fleur coupée s'en va à la dérive. la pauvre petite bête. Mais, vous avez constaté avec moi que la marsupilamie elle aussi est dotée de prodigieux réflexes qui font du marsupilamie un malin cible combattant. Oubi, oubi, quelques secondes plus tard, je filmais la rencontre. Ouba, oubi, 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 tout li, tout li, vous remarquerez mesdames et messieurs que cette brève rencontre aura sur le comportement du marsupilamie un effet extraordinaire. Autre remarque étonnante, si le marsupilamie fait rarement entendre sa voix, adwip, doupetoupa, oubop, oubop, jipa, aboudibop. La marsupilamie, elle, a un champ, ouldo, c'est un habit, avondant et gentil, qui veut dire qu'elle est contente. Priapa, oulyako, ce gazouille charmant n'est farouche pas avec oubri, n'est pas farouche pas avec oubri. Au, tout boud, il n'est pas, il n'est pas oubap, ouboudi, pas ouboudoudi. oubou, 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 Il semble bien que le marsupilami ait perdu la partie Mais c'est mal de connaître Vous allez le voir dévoiler toutes ses séductions A l'étage supérieur de la forêt vierge Voici un habitant distingué Lara Très fier de son uniforme somptueux Oubi, Oubaa, Oubaa Oubi, Oubi, Oubaa La vie dans la forêt vierge n'est qu'une succession de petites rames cruels Hélas, lorsqu'il se déplace dans le haut feuillage Il est difficile de suivre le marsupilami des yeux et de la caméra Je le perdis de vue et pendant des heures je le cherchais Enfin, dans le désordre de cette végétation sauvage Le reverrai-je jamais Par bonheur, la chance m'offrit une compensation En cherchant le marsupilami Je retrouvais la marsupilami La jolie créature rêvée au bord du lion Oubi, Oubi, Oubaa, Oubi Mais malheur à qui rêve dans ce pays Il y a toujours pas loin un appétit Féroce, prêt à bondir Le jaguar se détendit soudain Et le drame fut d'une rapidité foudroyante Oubi Une fois de plus, le faux échappas de justesse au piranha Oubaa, Oubi J'ai intergalé ici, mesdames et messieurs Quelques images extraites d'autres films documentaires Dans le but de vous rappeler que Dans le règne animal Certaines colères sont célèbres Celle du gorille est effrayante La rage du rhinocéros bouscule tout sur son passage Et celle de l'éléphant cause des dégâts gigantesques Mais la grande colère d'un marsupilami Est un spectacle unique qu'on n'oublie pas Oub, 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 Oubaa A crow A crow Rho Rho Rang Ou pas rang Ou pas rang Voilà, la lecture s'achève ici Pour découvrir la suite des aventures du marsupilami et sa copine Vous retrouverez le lien sous ma vidéo Moi je l'ai lu en deux jours et je la connaissais pas Cette histoire qui est sortie il y a longtemps maintenant J'ai lu d'autres tomes de Spirou et Fantasio mais pas celle-là Voilà J'espère que la lecture vous a apaisé Et je vous dis à la prochaine fois Pour une autre lecture Et je vous dis à la prochaine fois Sous-titrage FR ?